Imaginez un monde où les femmes auraient le pouvoir. Un monde où les femmes pourraient d'une simple pression du doigt faire souffrir un homme. Ou pire, le tuer. Le monde serait-il différent ? Meilleur ? Pire ? Ou égal à lui-même. Voilà, ça c'est Le Pouvoir. Un livre de Naomi Alderman qui imagine une époque où à travers le monde, des femmes découvrent qu'elles détiennent un pouvoir. Elles sont capables, telles des anguilles, d'envoyer des décharges électriques de plus ou moins forte intensité. Du coup les hommes, eh bien ils comprennent qu'ils deviennent le sexe faible et les femmes, eh bien justement on va découvrir jusqu'où elles sont capables d'aller pour imposer ce nouvel ordre. Et pour le savoir on va suivre 6 personnages. On en a 4 qui sont fictifs et 2 qui sont non fictifs. Et quand je dis non fictifs c'est une façon de parler, je vais vous expliquer. Avec Le Pouvoir nous avons un livre dans un livre. Alors ça commence avec une fausse correspondance entre Naïl et Naomi, donc nos deux personnages non fictifs. Et du coup Naïl demande à Naomi une relecture de son roman. On n'a pas de datation précise mais l'on comprend que nous sommes dans une époque où être un auteur est rare car les hommes n'écrivent pas. Cette introduction épistolaire elle est très importante car elle nous permet de faire une mise en situation qui est que l'homme ne peut rien faire sans la femme. Il a besoin de son consentement. Je trouve que cet aspect est de façon assez comique renforcée car à la fin Naomi va lui conseiller en fait de publier son roman sous un pseudonyme féminin. Alors est-ce que c'est Naomi Alderman ? On ne sait pas. Moi j'aime beaucoup l'hypothèse qu'en réalité Naomi lui aurait volé son manuscrit. Des choses qui ne se font absolument pas. Et donc c'est ce manuscrit de Naïl que nous lisons avec Le Pouvoir. L'histoire en fait que nous suivons n'est ni vraiment l'histoire ni vraiment un roman. C'est plutôt une novélisation de ce que les archéologues s'accordent à reconnaître comme étant l'hypothèse la plus plausible. J'ai inclus quelques planches illustrées relatives à des découvertes archéologiques que j'espère parlantes. On va suivre une sorte de retournement sociétal. Ça va partir d'une date zéro que l'on peut considérer comme notre monde actuel patriarcal où justement à cette date les femmes vont découvrir leur pouvoir. Et nous allons suivre quatre personnages qui sont Margot, Thunday, Ali et Roxy jusqu'au commencement, dix ans plus tard, de l'ère du cataclysme, c'est-à-dire la domination totale des femmes sur les hommes. Pour l'intrigue, je vais m'arrêter là pour vous laisser la découvrir par vous-même. Ce livre, en fait, j'avais peur de lire une apologie au matriarcat sans vraiment de sens et en fait pas du tout. Le Pouvoir, ça aborde vraiment beaucoup de sujets différents. On a toujours tendance à idéaliser les choses. Si les femmes étaient au pouvoir, tout serait fait de sucre et de paillettes. La pollution n'existerait plus, le malheur, les guerres, tout ça, tout irait bien. Eh bien non, avec le pouvoir, on est bel et bien dans une dystopie. Le Pouvoir, ça parle du pouvoir un peu comme celui de l'anneau unique, c'est-à-dire le côté sombre et le côté corrosif du pouvoir. Et cela, peu importe qui le possède, surtout, surtout, eh bien quand le pouvoir est à sens unique. Lire ce livre, ça permet aussi de se rendre compte du danger quand un seul groupe de personnes mal intentionnées possèdent ce pouvoir. Et concrètement, on se rend compte aussi qu'il y a deux façons de conserver le pouvoir qui est par la peur et par la force. Quand le pouvoir existe-t-il ? Uniquement lorsqu'on en fait usage. Pourquoi ont-ils fait ça ? Parce qu'ils le pouvaient. C'est la seule réponse qui sera jamais. La force, justement, ça me permet d'aborder un autre sujet du livre qui est la domination des femmes. Ce qui, aussi étonnant que cela puisse paraître, est l'axe qui laisse le plus transparaître l'engagement féministe de l'autre. La force du livre est de nous faire comprendre son message par une empathie inversée. C'est-à-dire qu'en inversant le rapport de force, le pouvoir fait écho. Il va éclairer les inégalités actuelles et surtout, il va les questionner. Reconnaître l'horreur de ce livre et je préfère vous prévenir, il y a quelques passages de viol, d'humiliation ou de tuerie qui sont assez durs à lire. Eh bien, en fait, c'est reconnaître l'horreur de notre société actuelle. J'ai aimé ce procédé parce que je trouve justement qu'il permet d'éveiller les consciences sur la connerie de notre époque actuelle et de notre société. Enfin, j'espère vraiment que ça permet tout ça. Et il y a un autre aspect qui, cette fois, est beaucoup moins développé et c'est bien dommage. C'est tout ce qui va toucher à la non-binarité des genres. J'aurais tellement aimé en apprendre plus sur comment la société des milliers d'années après nous, qui plus est, une société dominée par les femmes, gère ce sujet. On l'aborde rapidement quand on parle de ces hommes qui se retrouvent avec le gène du pouvoir, ou justement de ces femmes qui ne l'ont pas, puisqu'à la naissance, leur sexe n'était pas encore défini. Mais voilà, c'est rapide et j'aurais vraiment aimé en savoir plus. Pour terminer, j'ai adoré la façon dont Naomi Alderman aborde cette nouvelle société sous le prisme de la religion. Elle part du principe que si un nouvel ordre se met en place, il faut donc un nouveau prophète. Et dans le roman, ce personnage, il est incarné par Mère Ève, qui est la fondatrice d'une nouvelle religion. À un moment, elle va faire un serment pour expliquer l'arrivée de ce pouvoir. Elle va demander de réfléchir à l'histoire des religions. Elle explique que dans le christianisme, c'est Marie qui a guidé les pas de son enfant avec bonté et amour. Dans le judaïsme, il faut regarder Myriam et non Moïse. Dans l'islam, il faut regarder Fatima et non Mahomet. Et dans le bouddhisme, c'est Tara qui est Mère de la Libération. Le pouvoir nous a été donné pour rectifier notre façon de penser et la remettre dans le droit chemin. C'est la Mère et non le Fils qui est l'émissaire des cieux. Nous devons appeler Dieu notre Mère. Régner sur la femme comme Jésus règne sur l'Église. Je vous dis, moi, que la femme règne sur l'homme comme Marie a guidé les pas de son enfant, avec bonté et amour. Le style de Naomi Alderman, il est très très simple. On est à la limite du banal. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas gênant parce que je n'ai pas lu Le Pouvoir pour son lyrisme, mais plutôt pour son intelligence, c'est-à-dire pour son sujet, pour sa portée et surtout pour sa réflexion. Le Pouvoir, c'est autant un hymne à l'égalité qu'un cri pessimiste sur la faiblesse de la nature humaine. Non, le livre n'a pas vocation à donner de leçons. Les femmes ne sont pas meilleures que les hommes. Tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas bons ou mauvais. Il y a nuance. Mais surtout, ce mélange de sujets m'a fait beaucoup m'interroger. Il y a une question qui m'a énormément titillée par rapport à la force du pouvoir qui est Est-ce que moi, femme, dans une société qui serait dominée par les femmes, est-ce que j'irais défendre le droit des hommes ? Je vous laisse 4 heures pour répondre à cette question. Et en attendant de relever vos copies, je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501